Hello, late night citizens ! Pour cette première vidéo dédiée au lore du jeu Cyberpunk 2077, j'aimerais revenir sur une mise en contexte globale des événements survenant avant notre aventure en jeu. Je trouve en effet que le jeu expose assez faiblement les événements qui pourront pousser un individu comme Johnny Silverhand à faire sauter la tour Arasaka. Nous avons, je pense, tous une idée de la puissance de certaines corporations comme Militech, Biotechnica ou encore Arasaka, mais qu'en est-il vraiment ? Pour bien comprendre les enjeux globaux, il convient de revenir un petit peu dans le temps et faire un point sur l'histoire globale du monde avant ce fameux mois d'août 2023. Ensuite, nous étudierons les conséquences de cette explosion pour la méga-corporation Arasaka. Je précise toutefois que certains des événements énumérés ne seront que résumés. D'autres vidéos leur seront sans doute dédiées, mais ici, nous ne ferons que les survoler afin d'avoir une vue d'ensemble et le minima de contextualisation nécessaire à la compréhension de la situation avant et après l'attentat des tours Arasaka. Tout d'abord, rappelons que dans notre temporalité, les Etats-Unis forment un pays regroupant 50 Etats membres, parmi lesquels 48 sont limitrophes et composent le mainland. C'est important de garder cette information en tête pour comprendre l'effondrement du pays dans son entièreté. Il faut également savoir que dans l'univers de Cyberpunk, la temporalité et l'avancée technologique ne suivent pas la nôtre. En effet, le premier livre de JDR inspirant l'univers, Cyberpunk 2013, a été publié en 1988. Ainsi, ne vous étonnez pas de trouver des éléments qui nous paraissent encore aujourd'hui bien futuristes à des dates qui appartiennent déjà à notre passé. A chaque effondrement, il y a une cause. Ici, elle est d'abord de nature politique. Entre les années 1990 et 2016, le capitalisme ayant élevé certaines entreprises au sommet, les clés du pouvoir changent progressivement de main. En haut de la pyramide, l'influence des gouvernements s'amoindrit à mesure que celui des méga-corporations augmente. S'il était d'abord considéré comme un conflit d'intérêts de voir un personnage politique affilié à une corporation, cela devient progressivement une banalité dans l'esprit des gens. En parallèle, les ressources de la planète, surexploitées par les entreprises, entraînent de façon inévitable l'effondrement climatique et environnemental. Par exemple, les pluies acides et autres tempêtes de poussière provoquées par la déforestation de masse sont des catastrophes naturelles devenant presque quotidiennes pour les Etats-Unis. Les ressources deviennent bientôt une source de conflits puisque trois guerres explosent durant ces années entre différentes corporations, défigurant à jamais le sol terrestre. Les catastrophes politiques se mêlent aux catastrophes environnementales. En quête de pétrole, les corporations et certains gouvernements entament un conflit thermonucléaire au Moyen-Orient, ne laissant derrière lui qu'un désert radioactif et une crise pétrolière majeure dans le monde entier. Aux Etats-Unis, le gouvernement tâche de trouver une stabilité en manipulant clandestinement les principaux marchés américains et européens. Simplement, lorsque le complot est démantelé, cela ne fait que précipiter l'effondrement économique mondial. Les seuls réels vainqueurs de cet effondrement sont les corporations puisqu'elles gèrent leurs finances indépendamment des Etats et, à force d'habiles investissements, gagnent toujours plus de pouvoir et d'influence à travers le monde. En parallèle, les quatre agences gouvernementales états-uniennes que sont le FBI, la NSA, la CIA et la DEA forment la bande des quatre et fomentent une forme de coup d'État, visant à modifier le gouvernement et reculer le chaos qui guette les Etats-Unis. Simplement, lorsque les machinations de la bande des quatre éclatent au grand jour, tout le pays implose. Le gouvernement fédéral états-unien mute et de nombreux états se désolidarisent du gouvernement, se proclamant alors « Etat libre ». Simultanément, le rachat agressif par les corporations des terres rurales restantes fait émerger une nouvelle classe sociale, les nomades. Autrefois exploitants agricoles, ces gens sont contraints aujourd'hui de courir les routes, à la recherche de travail et de ressources afin de survivre. S'organisant en clan, en famille ou en groupe, les nomades se sont recyclés dans le transport de marchandises, côtoyant souvent la contrebande et le marché illégal. Certaines villes états-uniennes sont totalement désertées, créant de vastes mouvements de population dans ce contexte de crise sans précédent. Les Etats-Unis éclatent et se divisent, ils n'ont plus le cœur à l'Union. Dans cet effondrement global, aussi bien économique, climatique que politico-social, deux corporations exploitant les océans, l'OTEC et la SINO, se disputent les restes d'une corporation en faillite, l'IHA. Si au début, ce conflit prend l'apparence d'une guerre fiscale, l'OTEC s'assure une longueur d'avance en engageant pour se protéger la corporation d'armement Militech. De là, la SINO couvre ses arrières en signant un contrat avec la corporation japonaise, le géant Arasaka. Ainsi, la dispute de marché pour le monopole des océans s'amorce comme un conflit armé. L'entrée dans le conflit des deux géants de l'armement entraîne le début de la quatrième guerre corporatiste et la première phase de celle-ci, appelée l'Océan Noir. Cette première phase pourrait s'apparenter à une forme de guerre froide. Il ne s'agit pas d'une guerre de front, mais plutôt d'une guerre du dessous. Certains personnages clés de chacune des corporations se volatilisent, d'autres sont retrouvés morts, ils se sont prétendument suicidés ou se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Les Netrunners d'Arasaka et de Militech piratent et manipulent le marché et la bourse, semant le chaos dans l'économie déjà fragile du monde. En réaction à ces attaques, la Netwatch tente de lever un embargo temporaire sur les communications des deux corporations afin de freiner les conséquences de leur conflit souterrain. Malheureusement, cela se révèle assez inefficace. Quelques mois après le début de l'Océan Noir, l'institution garante du marché mondial, l'Eurobank, parvient à arbitrer une trêve entre l'OTEC et la SINO. Simplement, les deux méga-corporations rivales que sont Arasaka et Militech refusent de céder à la paix. A l'inverse, le conflit s'intensifie, entamant la deuxième phase de cette guerre à l'aube de l'année 2022, la Shadow War. Cette phase se veut beaucoup plus violente. Chacune des corporations recrute des mercenaires et autres Headrunners pour porter des attaques directes à son ennemi. Certains sièges sociaux des corporations se voient attaquer, de même que certaines usines voient leur production bloquée. Il convient à tout prix de freiner l'influence de la corpo adverse et s'assurer de tirer le meilleur parti de ce conflit, afin d'asseoir durablement son pouvoir et d'exercer son monopole à travers le monde. Ces enjeux démesurés entraînent des mesures démesurées. Plus le conflit grandit, plus les méthodes employées sont rudes. Les Netrunners de chacune des corpo ne se concentrent plus sur l'influence du marché mondial, mais développent de nouvelles armes virtuelles. Virus, logiciels espions et autres intelligences artificielles expérimentales sont déployées sans précaution tant il est pressé de récupérer l'avantage sur l'autre. Ces armes du Net se veulent tellement dévastatrices qu'elles déformeront à jamais le réseau informatique mondial. C'est en partie la raison pour laquelle la Netwatch déploiera bien plus tard, en 2040, le mur noir. Cet immense pare-feu condamnant toute une partie du savoir humain en échange d'une plus grande sécurité du Net. En juin 2022, le conflit entame sa troisième et dernière phase, la Hot War. La brutalité ponctuelle et les déploiements progressifs de moyens toujours plus brutaux pour nuire à sa rivale mènent les corporations à envisager une guerre totale. Force d'affrontements toujours plus violents, certaines villes sont tout bonnement rayées de la carte et leurs populations condamnèrent à l'exil. Les corporations mêlent les populations à leur front. L'heure n'est plus au ciblage tactique, mais bien à la violence la plus démesurée. Rio de Janeiro, au Brésil, est réduite à l'état de poussière. Un virus développé en laboratoire par Militech infecte la ville de Busan, en Corée du Sud, forçant ses 4 millions d'habitants à la quarantaine puis, s'ils ne sont pas morts, à l'exil. Le marché international se retrouve complètement figé et l'Eurobank devient impuissante. La Netwatch se voit inefficace face à la rapidité et à la quantité de nouveaux programmes malveillants déployés sur le Net. Les deux mégacorporations venaient de prouver alors au monde l'étendue réelle de leur influence. Finalement, en réaction à ce conflit démesuré et avant que ce dernier n'emporte le monde entier avec lui, certains gouvernements décident de retirer leur soutien aux corporations. Cela passe notamment par la nationalisation des avoirs de la société, comme à Los Angeles où l'état libre de Californie du Sud s'empare des sièges sociaux des deux sociétés. D'autres suivirent l'exemple de la Californie du Sud, comme le Texas et la majorité des pays européens, afin de réduire le champ d'influence d'Arasaka et Militech et espérer un souffle dans ce chaos ambiant. C'est précisément dans le contexte de la Hot War que notre ami Johnny Silverhand intervient. Il n'est pas étonnant dans un contexte de violence d'une telle ampleur que certains individus veuillent voir les corporations et leurs pouvoirs faiblir pour ne pas dire disparaître. Les tours Arasaka sont le dernier bastion américain de la corporation à tomber. Elles s'écroulent des suites d'un attentat à la bombe nucléaire tactique au mois d'août 2023, déclenchée par une équipe de Merckx composée notamment du chanteur et guitariste du groupe Samurai, de Rogue Amen Diarès et de Morgan Blackhand. La bombe, posée dans la tour principale, emporte avec elle toute une partie du centre-ville de Night City et les autres tours Arasaka alentours. Ainsi, la corporation se voit en quelques minutes seulement privée de présence dans l'état libre de Californie du Nord. Suite à cette humiliation et sous la pression du gouvernement japonais, Arasaka s'avoue vaincu peu de temps après. Militech ressort donc victorieuse mais accuse aussi de lourds dégâts en interne. De son vivant, Johnny fréquentait l'Atlantis, un club dont la clientèle est essentiellement composée de citoyens de Night City désireux de voir Arasaka, Militech et les autres corporations détruites à jamais. Il leur était reproché de priver les individus du choix et de la liberté en les rendant esclaves de la consommation et du capitalisme en plus de semer la destruction, la confusion et la mort pour servir leurs propres intérêts. L'extrémisme de l'activisme de Johnny se nuance une fois que nous avons tous ces éléments en tête. Comment ne pas rejoindre la mentalité des plupart des clients du club Atlantis et ne pas détester du plus profond de sa chair des entités capables d'anéantir villes et vies entières pour asseoir leur pouvoir et espérer le monopole sur leur secteur d'activité. Il n'est pas étonnant de voir s'animer haine et colère dans un personnage conscient de la monstruosité du monde qui l'entoure et du semblant d'utopie que tentent de maintenir les corporations aux yeux des populations les plus démunies. Le petit attentat du groupe Atlantis parviendra toutefois sur le court terme à engendrer un élan de rébellion et ce, aux quatre coins du monde. En réalité, c'est davantage la monstruosité dont ont fait preuve les deux corporations qui, à la retombée de la guerre, aura entraîné un bref mouvement de révolte. De la même manière, en Europe et en Asie, les différents gouvernements s'activent à retrouver l'hégémonie politique en stabilisant l'économie mondiale. Pour cela, ils vont réguler les corporations et tenter de les museler afin que ces dernières n'aient plus autant d'influence sur les enjeux internationaux qu'auparavant. Aux États-Unis, la présidente Elizabeth Kress instaure la loi martiale dans les états membres de la New SA. À Night City, dans l'état libre de la Californie du Nord, Harasaka fut tenu responsable de l'explosion de ses propres tours. En réalité, une rumeur prétend que Militech soit la corporation ayant fourni au groupe terroriste le dispositif nucléaire nécessaire à l'explosion du siège social d'Arasaka. Cette rumeur va permettre à la présidente Kress de nationaliser les actifs de Militech. Ainsi, si Arasaka a perdu sa présence dans la baie californienne, Militech perd son indépendance vis-à-vis du gouvernement. Certaines des grandes têtes de la corporation sont balayées et d'autres sont propulsées au siège de la défense de la New SA. De son côté, Night City peine à se reconstruire. La présidente Kress refuse de subventionner ou d'aider la ville. La plaie au cœur de la cité de la nuit fait un bel exemple de ce qui arrive aux villes et aux États libres, refusant de rejoindre le gouvernement fédéral des nouveaux États-Unis. Légitimant par cela même l'existence de la New SA. Malheureusement pour elle, cette stratégie fut un échec. La gouvernance locale de Night City ainsi que ses citoyens bornés ont amorcé la reconstruction de la ville d'eux-mêmes, cédant de quelques clans nomades et de plus petites corporations prêtes à investir dans le nouveau visage de la cité. La reconstruction de la ville se fit entre les années 2035 à 2069. Cette période est appelée la réunification puisque le chaos des précédentes années commençait à faire poindre un moment de repos. Les villes s'occupèrent de leur reconstruction, les routes commerciales purent se rétablir et la technologie pouvait de nouveau repasser au premier plan de la recherche. Certaines corporations ont par ailleurs activement investi dans la reconstruction de certaines villes et le repeuplement de celles-ci afin de redorer quelque peu leurs images face à l'opinion publique et au gouvernement. Arasaka de son côté n'eut pas eu longtemps à rougir. Sur le continent asiatique, bien qu'humilié par sa défaite, la corporation n'eut que peu de mal à revenir en force sur le devant de la scène. Saburo Arasaka, désigné comme l'empereur de la corporation, dut cependant essuyer une petite révolte interne menée par son fils Yorinobu. Si cela montre que les tensions présentes au sein même de la corporation sont bien réelles, l'affaire a été assez rapidement étouffée pour ne devenir qu'une brève anecdote, ne formant donc pas là une réelle fragilité aux yeux du grand public sur la méga-corporation. Arasaka a ainsi pu organiser son retour à Night City sans craindre la moindre représailles. Le gouvernement et les citoyens de Night City préféraient revoir le géant asiatique de l'armement dans la ville plutôt que de rejoindre le gouvernement de Kress et ses New SA. A la fin de l'année 2069, la nouvelle présidente des New SA, Rosaline Myers, présente un projet d'unification des Etats-Unis afin de mettre un terme à la dissidence des Etats-Libres. Froissant ces derniers, un conflit éclata entre le gouvernement, soutenu par Militech puisque celle-ci est maintenant nationalisée, contre les Etats-Séparatistes. Du côté des Séparatistes, on retrouve le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Wyoming, le Montana, l'Arizona, le Nevada et la Californie du Nord. Puisque les New SA ont le soutien de Militech, les Séparatistes purent traiter de façon officieuse avec Arasaka. Cette dernière ne manque jamais une occasion de parasiter sa plus grande rivale. Cette guerre sera appelée la Guerre du Métal, en référence aux unités de cavalerie blindée utilisées à l'époque, les Panzers. Night City, quant à elle, réussit à s'en sentir sans connaître de conflit grâce à l'un des conseillers municipaux de la mairie, Lucius Rhein. En effet, alors que la présidente Myers avait organisé son armée autour de la ville, le conseiller Rhein demanda à Arasaka d'intervenir, cette fois-ci, en se dévoilant comme présent dans le conflit. Cela ne manqua pas. À peine le supercarrière d'Arasaka se montra sur la baie du Colorado que l'armée de la New SA recula. Pire encore, en apprenant que Arasaka était mêlée au conflit, la présidente Myers mit fin à la guerre prématurément en juin 2070. En réalité, le traité de paix signant la fin de la guerre du métal ne satisfait aucun des deux parties, puisque l'un devait renoncer à réunifier les Etats-Unis, et l'autre, composé des Etats libres, devait tout de même s'investir dans un nouveau gouvernement fédéral malgré la conservation du statut d'indépendance. Seul Night City parvient à garder à la seule échelle de sa ville une indépendance totale de la gouvernance Myers et les New SA. Cette indépendance n'est cependant possible que parce que les corporations et surtout les méga-corporations ont investi beaucoup d'argent dans la redynamisation de la ville. Ainsi, l'influence et le pouvoir de ces dernières sur les règles, les lois et le fonctionnement de la ville est indéniable. En 2070, Lucius Rhein est élu maire et Night City autorise le géant Arasaka à reconstruire son siège social à la position exacte où ce dernier s'était écroulé en août 2023. Désormais, Arasaka se retrouve de nouveau en position de force dans la ville et ses nouvelles tours ont définitivement balayé de la plupart des mémoires le souvenir d'un attentat aux conséquences aujourd'hui nulle. Et voilà, chers Night Citizens, les quelques éléments contextuels nécessaires à comprendre l'attentat de Johnny Silverhand et son équipe de Merckx activistes. C'est assez triste finalement d'apprendre que ça ne suffit pas à marquer durablement Arasaka, mais en même temps, ce n'est pas si étonnant vu les moyens qu'elle peut déployer. En revanche, je suis assez surpris pour cette histoire de rumeurs concernant la bombe financée par Militech. Je vois assez mal Johnny Silverhand accepter avec son égo exacerbé un tel compromis puisque finalement, c'est tirer une balle dans le pied d'Arasaka, mais c'est propulser Militech en avant. Pour moi, cette rumeur ne tient pas trop la route. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que si ça se trouve, c'est tout à fait plausible. En tous les cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, chers 90 Teasons, tâchez de survivre.